bien c'est parti alors je me suis laissé dire que j'ai demandé à des étudiants de créer une application un projet où ils doivent créer une web app python qui est donc avec les technologies donc j'imagine que la majorité font partir sur streamlit mais bon certains vont utiliser dache ou bokeh ou même shiny voilà moi pour le coup dans cette vidéo je vais utiliser gradio voilà pour faire différente simplement j'aurais pu utiliser stream également mais moi j'ai déjà fait la vidéo là dessus et cette application web app doit interagir avec une base de données multitables bien sûr une base de données on est bien d'accord avec plusieurs tables avec un schéma ainsi de suite avec un schéma relationnel et tout ce dispositif là doit être encapsulé dans une image docker hé hé voilà ah bon c'est pas aussi simple que ça que je demande aux étudiants en vrai il y a beaucoup de choses là en amont ici pour l'alimentation de la base je leur demande beaucoup de choses et ici l'application n'est pas une simple requête sql il y a des vraies interactions ici et ici l'application est assez complexe avec des graphiques avec des analyses avec des traitements de machine learning enfin tout un tas de choses mais bon schématiquement on est bien sûr ces idées là alors j'ai déjà fait des vidéos qui recouvrent en partie ça mais dans cette application là il ya une difficulté supplémentaire déjà la création de web app si on utilise stream dit on peut la de crise et facilement voilà c'est ce que j'ai fait ici j'avais fait une vidéo qui explique ça très bien un stream de plus docker comment on fait ça très bien ça c'est le premier point de vue deuxième point de vue moi finalement je vais utiliser gradio c'est la même chose c'est un outil qui permet de créer des applications le site web il est là j'ai montré ça très bien il est très bien moi je trouve qu'il est vraiment intéressant ça me paraît être un challenger intéressant de ce qu'il y a par ailleurs c'est à nous de choisir le plus intéressant par rapport à notre contexte et par rapport à notre cahier des charges toujours mais il faut qu'on soit vigilant sur les différents outils pour pouvoir choisir si on a pour religion un seul outil et qu'on n'en change jamais bah du coup on est coincé là dedans on devient prisonnier de la technologie et moi j'aime pas ça ce genre de truc que je ne supporte pas du tout c'est nous qui avons le choix de la technologie et on utilise la meilleure la meilleure technologie en fonction de ce qu'on veut faire et en fonction du contexte dans lequel on s'inscrit très bien alors moi également donc j'avais fait une vidéo je monte gradio ici mais à part pour le coin je l'ai pas je l'ai mis je n'ai pas mis dans une image de cas mais bon normalement créer une application python et le mettre dans une image docker c'est relativement facile alors elle est où la difficulté la difficulté c'est que dans l'image docker maintenant il faut mettre également la base de données et si on utilise un sgbd qui nécessite l'installation d'un serveur ça rajoute une difficulté supplémentaire dans la création de l'image et dans le fonctionnement de l'image par exemple si je me dis que là ici ma base là je l'aimais dans un serveur je l'aimais sous ma esql par exemple donc ça veut dire que dans mon image il faut que j'intègre l'image de ma esql ça se fait très bien vous regardez sur internet il y en a blin ensuite quand je lance mon application il faut que je configure tout pour que la connexion se fasse je vais pas utiliser un compte admin donc il faut que je crée un compte il faut que je crée des accès ainsi de suite et tout ça doit être configuré correctement donc ça rajoute une difficulté supplémentaire quand j'avais donné le sujet aux étudiants mais bon je dis beaucoup de choses je dis très vite je parle très vite parce que je suis incapable de faire autrement de toute manière et je dis aussi énormément de choses voilà je leur avais dit il y a des technologies qui vous évitent qui vous évitent d'avoir installé un serveur de base de données on peut partir sur mysql il faut installer le serveur on peut partir sur postgreSQL il faut installer le serveur d'autres technologies ainsi de suite mais il ya une technologie en réalité où il suffit d'installer un package voilà et on peut accéder au système de table qui est encapsulé qui est réuni dans une base de données dans un seul fichier c'est SQLite alors SQLite il est là alors ils disent que c'est le most used database engine in the world je veux bien le croire à moi tu sais on me dit des choses bon ok on va pas après je vérifie quand même un peu ce que j'ai trouvé intéressant dans SQLite c'est que on n'a pas besoin d'installer un serveur de base de données on a comme access un système de fichiers tout simplement donc on n'a pas un serveur en réalité on a un système de fichiers où on a les différents tables à l'intérieur avec les différents éléments donc ça c'est excellent ça veut dire que quand je vais créer mon image de coeur j'ai pas besoin d'installer le serveur il soumis de mettre ce fichier là et de mettre les packages les drivers si vous voulez une sorte de driver en fait un qui permet d'accéder à ce système des fichiers là Royal du coup le seul enjeu dans la création de l'image ici c'est quoi c'est tout simplement d'installer le piston et d'installer les packages notamment le package qui permet de créer l'application graphique on va utiliser Gradio mais encore une fois on n'aurait pu utiliser Streamlit voilà donc je sais très bien que les étudiants vont plutôt utiliser Streamlit et le deuxième package installé c'est tout simplement le package qui permet d'accéder à un fichier DB de SQLite de SQLite aussi bête que ça bien alors qu'est ce qui se passe tout simplement je suis allé sur SQLite j'ai lu la doc un peu moi je connaissais un peu parce que je m'intéresse mais là pour le coup comme je fais une vidéo là dessus j'ai regardé un peu plus on est d'accord là dessus donc j'ai regardé en détail voilà j'ai regardé également pi SQLite justement le le package Python la librairie Python qui permet d'accéder qui permet d'accéder à des fichiers SQLite très bien alors on peut l'installer comme ceci mais quand j'ai essayé d'installer il m'a fait un problème pourquoi parce que j'ai pas le compilateur c++ sur ma machine il n'y a pas CMake et tout ça j'aurais pu l'installer mais quand je vais transposer ça sur la machine dans le conteneur docker pareil il faudrait que j'installe aussi le compilateur CMake et tout ça on va pas s'en sortir donc c'est pour ça que j'ai utilisé la version will tout simplement alors la version will c'est quoi c'est la version pré compilé du package donc là il ya un article excellent de doutes 2023 je l'avais vu comme ça mais bon j'avais pas trop impacté quand je l'avais lu je passe beaucoup de temps à lire mais quand j'ai commencé à avoir des problèmes quand j'ai installé des paquets je me suis dit ah j'avais vu ça quelque part il faut que je regarde ça et quand je suis tombé là dessus je me suis dit d'accord il faut que j'installe les versions will ça m'évite et justement quand vous allez déployer vous aurez le même problème ça veut dire que sinon sur la machine la machine docker quand vous installez il faudrait aussi avoir CMake et tout ça et on s'en sort plus donc c'est pour ça que j'ai utilisé la version will ici un peu en retard de deux sous versions 1 0.5.0 alors que la version actuelle de pipi sql3 c'est 0.5.2 bon mais ça marche très bien voilà c'est ça l'idée globale alors une fois qu'on a expliqué ça très bien voyons maintenant comment on va fonctionner alors déjà la base de données la base de données en réalité j'ai écrit j'ai créé je suis allé à la base je suis allé voir la base comptoir de microsoft de version ancienne de microsoft access vraiment vieille ancienne donc dans la base comptoir il ya j'ai pris que deux tables je n'ai pas m'embrouillé là dessus j'ai une table fournisseur où on a un identifiant c'est le numéro de fournisseur et ensuite on a une série d'informations la société le nom de la société son adresse la ville et le pays pas de problème là dessus ensuite j'ai une deuxième table donc on a bien une base de données avec plusieurs tables on a un schéma relationnel on est d'accord ou on a une liste de produits cette fois ci donc on a le référent la référence du produit ici son numéro le nom du produit et on a en clé étrangère le numéro de fournisseur c'est ce qui permet d'avoir la connexion entre les deux bases entre les deux tables on est d'accord entre les deux tables on est d'accord là dessus un le numéro fournisseur là il est en relation avec celui ci donc le premier produit chez il est du fournisseur 1 le deuxième produit qui s'appelle chang il est fournisseur 1 le anisède syrup là sirop d'anis j'imagine voilà il est aussi du fournisseur 1 très bien et ensuite il ya des informations supplémentaires donc on a bien un schéma relationnel on a bien ici deux tables qui sont connectés via la clé étrangère du fournisseur qui est là donc ces deux tables là je les ai importés dans une base SQLite alors je ferme ça parce que j'en ai plus besoin je sais pas oulala très bien donc là j'enregistre aussi j'avais déjà enregistré alors ces deux fichiers là je les enregistrer dans SQLite qui est là alors l'importation vous trouverez sur internet c'est relativement simple vous avez ici les dans la documentation vous avez les différents éléments notamment l'importation des bases à l'interportation des fichiers alors je suis passé par des fichiers csv j'ai transformé l'excel en csv et j'ai importé directement je me suis pas trop embrouillé sur les types je vais laisser choisir tout simplement donc l'importation des tables dans la base elle est relativement simple vous n'allez pas me dire c'est compliqué je connais bien les étudiants en informatique si vous êtes un étudiant en informatique vous savez importé des tables dans une base de données il n'y aura pas de problème là dessus donc voilà ma base en réalité elle est là un db produits j'aurais pu mettre db produits fournisseurs voilà point db et à l'intérieur il ya bien les deux tables et bien table produits table fournisseurs ça c'est le premier point donc maintenant je vais essayer de voir comment avec le package sqlite psqlite avec le package psqlite comment je vais accéder à cette base là et pouvoir le manipuler sans qu'ils aient un serveur par ailleurs c'est ça qui est important il n'y a pas de serveur à démarrer j'ai pas de compte à créer ainsi de suite donc je peux y accéder directement par programme sans avoir affaire de configuration allons y voir donc j'ai créé un petit paquet un petit paquet de un petit notebook où je monte comment ça se passe et on va tester la chose donc j'ai créé ici un petit environnement voilà dans lequel il ya au moins psqlite voilà psqlite voilà et j'ai rajouté gradio parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure très bien donc il s'appelle tuto sqlite ici qu'est ce qui se passe alors en utilisant la version oui on est d'accord je change de dossier et je me connecte à la base je me connecte à la base très bien très bien la connexion a fonctionné qu'est ce qui se passe du coup je peux faire une première requête je vais lister l'ensemble des produits alors tout simplement la variable connexion ici de la base de données j'appelle exécute et je passe la commande sql pas besoin de prix nobel pour comprendre que j'affiche tous les champs alors on est d'accord là dessus et là j'affiche les résultats je récupère les résultats pour l'instant parce que les résultats sont pas très glamour je vous le dis tout de suite donc voilà très bien donc là ça exécute la commande sql voilà et ensuite là je récupère les résultats alors quand j'affiche les résultats en fait j'ai une liste de tuples voilà j'ai pas les noms des champs bon il fonctionne comme ça mais bon on peut récupérer les noms des champs facilement très bien donc ici on a les différentes colonnes vous rappelez la table tout à l'heure on a bien les différentes colonnes ici et la nom des champs en fait on a avec description la liste des champs voilà regardez bien j'ai exécuté la ici la commande sql j'ai mis dans res ensuite de res j'ai appelé fetch all pour récupérer toutes les informations j'ai mis dans réponse si j'affiche directement la réponse voilà j'ai bien la liste des valeurs et si de res là qui était là là le résultat de l'exécution j'affiche la description cette fois ci on a bien la liste des champs ici bon il met des informations rien ici parce que j'ai importé un peu sauvage bon la table très simplement donc voilà on a le nom du produit la référence du produit le nom du produit ainsi de suite donc on a toutes les infos on a les différents noms des champs et on a également ici les différentes valeurs alors bon je le fais pas ici mais j'ai bali ce qui vont faire le projet transformer ces deux informations là en data frame panda ça paraît très simple et ensuite pouvoir l'afficher ou faire des post traitement l'affiché c'est une chose mais bon est ce que c'est vraiment intéressant ce qui est intéressant c'est les post traitement qu'on fait derrière en fonction des manipulations d'utilisateurs c'est ça qui est important alors si on fait une restriction donc par exemple je fais select étoile from produits where uniquement ceux qui ont le prix supérieur à 40 appareil donc j'exécute la commande sql et ensuite j'affiche le résultat c'est ce que je fais ici voilà et on a bien uniquement les produits dont le prix c'est la dernière colonne le prix est supérieur à 40 de la même manière pour la table fournisseurs voilà c'est vrai que j'ai bien les valeurs ici et si je suis accédé à la description à la liste des champs je peux le faire également encore une fois un reste et le résultat de l'exécution de la requête sql avec reste je peux faire fait chôles et également description donc j'ai tous les éléments pour fonctionner j'ai une base de données donc forcément je peux et les bases de et les tables un peuvent être connectés entre elles via le système des clés étrangères du coup je peux faire des jointures alors c'est ce que je fais ici donc là je fais une requête où je récupère le nom du produit le prix unitaire et le nom de la société et la jointure je fais une jointure à gauche avec le numéro du fournisseur très bien la table a c'est les produits la table b c'est les fournisseurs et ensuite je fais une restriction en prenant uniquement les prix unitaires supérieur à 40 donc du coup je vais voir le nom du produit son prix et le nom de la société qui a produit un qui a qui a fourni le produit zoo et on a bien ça donc le michiko benicu là son prix unitaire c'est 97 et il est fourni par la société tokyo traders tout ça sans avoir à installer un sgbd et sans avoir à configurer les comptes pour pouvoir accéder aux différentes tables parce que j'ai vu également également les anciens projets ben déjà il ya eu des soucis là dessus parce que justement les étudiants n'arrivaient pas dans les années précédentes les étudiants n'arrivaient pas à installer les deux dans l'image docker ils avaient tout un tas de problèmes voilà et l'autre élément également c'est pour simplifier l'affaire il se connecter avec le compte admin voilà pourquoi pas mais non non ça se fait pas ça se fait pas là pour le coup on est affranchi de tout ça on est affranchi de tout ça très bien alors à la fin bien sûr il faut fermer la connexion donc si je reviens à mon histoire là donc ici la base de données on peut utiliser esqlite son principal intérêt c'est qu'on n'a pas besoin d'installer un sgbd on n'a pas besoin du coup de le configurer de créer les comptes et tout ça voilà on a juste un système de fichiers qui est encapsulé dans un seul fichier dans un seul fichier db simplement un système de table encapsulé dans un fichier db très bien et je montre que via la librairie esqlite voilà je peux y accéder en utilisant un notebook qu'est ce qu'il me reste à faire alors je vais créer l'application qui est là je vais créer l'application qui est là encore une fois je pense que la majorité des étudiants vont partir sur stream lit je les connais suffisamment mais bon mais il ya d'autres solutions possibles on peut utiliser dache on peut utiliser bokeh on peut utiliser shiny pour python également qui commence à prendre de de l'ampleur moi j'ai fait le choix de gratuit mais encore une fois c'est pas l'enjeu n'est pas là l'enjeu il était là alors du coup j'ai créé mon application est ce que light qui est là il est là alors je monte très rapidement vous voyez bien être là elle est très simple elle est très très simple je mets l'interface là pour que vous voyez bien alors qu'est ce qui se passe je vais montrer d'abord donc j'importe sqlite3 pour pouvoir faire les accès à la hausse système de fichiers db et j'importe gradio voir créer l'interface et créer l'application web app très bien ensuite je parle d'abord de l'interface dans l'interface il ya la fonction qui va gérer les requêtes sql qu'on va lui transmettre ok donc ça il n'y a pas de souci et il ya deux champs principalement il ya un champ input qui un texte à réa c'est là on va introduire la requête c'est cette partie là ensuite quand on clique sur ce limite ça va lancer la fonction fonction requête et le résultat le résultat de la fonction requête on le va le mettre dans cette sortie là qui est aussi un texte à réa on va mettre le résultat ici regardez l'interface la création de l'interface j'ai mis un petit titre genre pour que ce soit intéressant parce que je trouvais ça un peu c'était un peu austère on va dire donc j'ai rajouté un petit titre là mais bon non plus mais vous avez vu la simplicité du code ah ça c'est vraiment intéressant du coup quel est l'enjeu maintenant il faut que j'ai une fonction qui prend en entrée le contenu de texte à réa requête et qui renvoie un résultat qui va récupérer dans le texte dans le texte à rares qui est l'autre bout la ligne put la haute alors la fonction requête elle est juste au dessus donc elle prend en entrée une chaîne de caractère en fait qui représente la requête qu'on a rentré dans la zone de texte qui est là ok qu'est ce qu'il fait il se connecte à la base de données il se connecte à la base de données très bien comme j'ai montré tout à l'heure dans le notebook 1 est ici rappelez-vous 1 si on avait je me connecte à la base de données sauf que ici je le fais à chaque requête est ce que c'est une bonne idée est ce que c'est une pas bonne idée ben je sais pas ça c'est aux étudiants de voir ça est ce que c'est vraiment intéressant de à chaque requête de rouvrir la connexion il l'a fermé à la fin parce que c'est ce que je fais là un j'ouvre la connexion et je la ferme à la fin est ce qu'il est pas judicieux plutôt d'ouvrir la connexion quand on lance la web app et de fermer la connexion quand on ferme la web app ben je sais pas c'est à vous de voir c'est à vous de voir parce que il selon les tailles de la base selon les différents éléments qu'il ya derrière peut-être il ya des problèmes de performance ainsi de suite là pour le coup c'est à toi moi en tout cas moi j'ai fait le plus simple possible mais vraiment le plus simple possible ensuite qu'est ce qui se passe ensuite et le plus sécurisé possible qu'est ce qui se passe voilà j'exécute la requête était fourni par la fonction un paramètre de la fonction qui vient de l'input de la zone de texte qui est là c'est bien vu voilà j'exécute la requête et le résultat voilà de la requête voilà je fais un fait que j'envoie dans la réponse dans une variable réponse je ferme la connexion et ensuite je renvoie la réponse qui est du coup une liste de tuples bruit là également bon je vais au plus simple ici mais pour les étudiants mais bien sûr déjà un si vous affichez des résultats plutôt vous mettre plutôt une table que une liste de tuples on est d'accord là dessus ce serait mieux pour pouvoir le lire on est d'accord et de toute manière c'est pas juste l'affichage qui est intéressant ce qui est intéressant c'est le post traitement que vous allez faire derrière en termes de graphique en termes de traitement de machine learning en termes d'analyse statistique ainsi de suite voilà bon ça de toute manière je fais confiance aux étudiants je sais très bien qu'ils arrivent à faire des choses très intéressantes et bien donc vous avez vu un l'interface elle est super simple programme il est super simple qu'est ce qui reste après voilà je lance le serveur je mets le serveur name pour localhost ici et le port c'est 64 après j'aime bien le port c'est 64 voilà très bien ok qu'est ce qui se passe alors on va déjà tester localement pour voir si ça fonctionne ensuite on va créer l'image de coeur et ensuite on va pouvoir lancer le conteneur voilà ce qu'il nous reste à faire allons-y alors donc je suis allé ici regardez bien donc je suis allé dans powershell prompt d'anaconda et je suis rentré dans dans mon environnement escalate alors si on veut voir la liste des des packages voilà mais en gros je suis aussi je résume l'affaire et j'en ai installé deux principalement j'en ai institut j'ai installé gradio et j'ai installé psql3 wheel voilà ensuite il a rajouté les dépendances simplement qu'est ce qu'il me reste à faire alors je vais lancer gradio alors je vais faire un dire peut-être déjà pour qu'on voit les fichiers donc on va lancer ce fichier là c'est ce fichier là c'est le programme que j'ai montré là je vais lancer ce fichier là très bien donc allons-y gradio sqsql voilà et boum une fois que c'est lancé il va démarrer le serveur et va me dire l'url que je peux utiliser voilà oui là c'est un morning et voilà l'url que je peux utiliser très bien du coup je lance voilà là c'est devenu très grand parce que mais du coup j'ai fait une mauvaise manip c'est une mauvaise manip voilà je relance le serveur boum très bien donc il lance le serveur oui à force de cliquer à gauche à droite ça lui fait n'importe quoi donc c'est bien il va me dire le serveur est prêt et je vais pouvoir le lancer après j'aurais dû ouvrir le navigateur tout de suite c'est le genre d'erreur très bien donc là je mets localhost voilà et le port c'est 164 et voilà ma fameuse application d'accord très bien qu'est ce qui me met là bon c'est pas grave ça fonctionne quand même alors du coup je vais faire mes petites requêtes là très bien donc la petite requête select étoile from produit et voilà le résultat si je fais ma restriction là donc je clear voilà select étoile from produit avec prix unitaire supérieur à 40 submit on a bien le résultat qui est là j'ai fait un simple fait tchol encore une fois ne me rendez pas un résultat comme ça on est bien d'accord si vous voulez voir le résultat d'une requête et que c'est des résultats de ce type là vous le mettez dans un un frame et vous l'affichez de manière lisible plus lisible que ça en tous les cas mais encore une fois également c'est pas le simple l'affichage qui est important c'est le post traitement que vous faites derrière en termes de graphique en termes de traitement statistique ainsi de suite voilà moi là c'est juste un exercice de style mais bien d'accord alors si je fais les fournisseurs submit voilà table des fournisseurs et du coup si je fais la jointure avec la restriction là voilà submit on a bien les différents éléments là on est ceux de fonctionnement local ce qu'il me reste à faire maintenant c'est quoi c'est créer l'image docker avec ces différents éléments là y compris le fichier db sans qu'on ait à installer le serveur de base de données alors je ferme ça voilà et je reviens ici et j'arrête le serveur très bien je vide ça là une fois que c'est prêt alors qu'est ce qu'il me reste à faire il faut créer l'image docker donc déjà il faut créer le docker file allons voir le docker file le docker file il est là qu'est ce que j'ai mis dans le docker file je commence à maîtriser maintenant ça je peux vous dire que maintenant que je me suis mis là je vois très bien les choses qu'on apprend à tout âge bon je connaissais les principes mais j'ai jamais fait réellement de manière répétée dans différentes configurations et là je commence à bien avancer c'est très bien les étudiants en profitent c'est l'essentiel j'ai appris d'abord avec les étudiants c'est les étudiants qui m'ont appris à utiliser docker et j'ai bien suivi le cours moi quand je suis avec avec les étudiants que les étudiants font en cours je suis extrêmement attentif et j'essaie de voir qu'est ce que je peux apprendre de ça pour voir qu'est ce que je peux essayer de rajouter par la suite alors bien sûr il faut installer l'image du moteur ici c'est un moteur python 3.11.7 et on prend la version slim pour qu'il installe la version minimale slim fast très bien qu'il n'installe pas tout quoi juste ce qu'il faut pour faire fonctionner notre application ensuite j'ai créé un sous dossier app dans les vidéos précédentes j'ai montré ce que c'est que le dossier app dans le système des fichiers linux qui crée voilà et je vais copier trois fichiers un l'application qui est là cette application là je vais le copier je le mets dans un peu c'est celui qui va lancer quand il va lancer gradio ensuite la base de données parce qu'il a besoin de la base de données les tables sont dans une base de données donc il faut absolument qu'on copie également la base de données sur la ce dans l'image docker qui sera utilisé par la suite dans le conteneur docker donc voilà la base de données c'est ça on est d'accord là dessus et le dernier élément à installer c'est les les fichiers de configuration les fichiers des packages et justement les fichiers des packages ici il y en a deux deux packages principalement dont j'ai besoin un c'est le package de gradio qui permet d'avoir l'interface graphique et l'autre c'est le package qui permet d'accéder à la base de données au fichier point db juste ça je mets toujours les numéros de version dans mon environnement moi j'avais ces numéros de version là j'utilise exactement ces numéros de version là si vous mettez pas le numéro de version il est capable de chercher la version plus récente et rien ne dit qu'elle est compatible avec la vôtre avec votre programme donc ça il faut faire très attention à ça très bien je continue deux secondes ensuite ces packages que j'ai spécifié dans le fichier requirements là il faut bien que je lance un faut que je lance pipe là dessus donc j'installe ce qu'il faut pour et pour pouvoir lancer pipe et ensuite je fais un pipe install des fichiers des packages indiqués dans le fichier requirement pour que tout soit nickel dans mon image docker qu'est ce qu'il reste à faire après j'expose le numéro de port que je vais utiliser c'est 64 et le dernier élément bien sûr c'est que quand on veut lancer l'application il faut lancer la commande gradio voilà que j'avais lancé localement tout à l'heure pour rappeler de ça rappeler de ça c'est ce que j'avais utilisé tout à l'heure pour lancer c'était bien ça que j'avais lancé tout à l'heure mais ici on n'a plus besoin de ça ici qu'est ce qu'il faut faire alors j'ai le docker faire file j'ai tous les différents éléments j'ai le fichier de programme gradio j'ai le fichier base de données j'ai le réculement ce qu'il faut qu'il faut utiliser pour installer les packages je peux créer l'image allons-y alors pour créer l'image je vais ici et j'ai préparé à côté très bien alors j'appelle docker bien sûr bien sûr j'ai lancé ici le docker desktop je suis sur windows moi pourquoi parce que c'est comme ça à l'université toutes les machines sont sur windows du coup je suis sur windows si les machines université des sous linux que j'utiliserai linux également si on avait des sales mac j'aurais utilisé mac également mais bon les machines université sont windows donc j'utilise windows à rome on fait comme les romains voilà donc j'ai lancé docker desktop il n'y a rien pour l'instant bien du coup il n'y a pas de conteneur non plus on est d'accord s'il n'y a pas d'image je peux rien lancer d'accord je vais créer l'image justement alors donc docker image build et le fichier de référence c'est le docker fail qui est là bien vu c'est bien celui-là très bien ensuite le nom de l'image c'est rico asculette et bien et pour chercher ces fichiers là ce fichier là ce fichier là ces trois fichiers là il faut qu'il récupère dans le répertoire courant c'est pour ça qu'il ya le point là c'est pour ça qu'il ya le point les fichiers utilisés sont dans le dossier courant c'est le dossier des mots ici c'est bien ce dossier qui est juste là d'accord là dessus dans le dossier des mots allons-y créons l'image et il va lancer alors j'ai lancé plusieurs fois d'abord voilà donc parce que sinon c'est super long donc là j'espère que ça va aller un peu plus vite voilà mais la première fois c'était super long ça a duré 20 minutes bon peut-être aussi mais j'avais utilisé la version 3.7.11 total aussi donc du coup là il a installé je sais pas ce qu'il a installé mais ça a duré des plombes c'était super long en réalité bon là peut-être que ça prend un peu de temps quand même un je sais pas alors qu'est ce que je vais faire je vais arrêter la vidéo et je la reprends quand c'est terminé c'est plus simple pour tout le monde je suisse pour la vidéo bien c'est reparti alors ça y est un il a fini il a terminé la création de l'image a pris quand même un peu de temps bon mais bon ça a marché c'est l'essentiel voilà c'est les chargements en ligne qui prend du temps ça dépend de la vitesse de la connexion tout simplement donc regardons maintenant dans docker desktop ça y est il ya bien l'image qui a été créée qui est là voilà il n'y a pas de conteneur encore parce que je n'ai pas lancé justement il ya bien d'image qu'est ce qu'il me reste à faire alors donc cette image là je peux la partager je peux la partager je peux mettre je peux la boucher quelque part ces différents éléments qui peuvent héberger des images docker et ensuite ceux qui veulent l'utiliser peuvent la puller pour la récupérer l'utiliser tout ça c'est justement c'est ce que je demande aux étudiants je leur ai dit faites votre application mettez là quelque part et moi la seule chose que je dois faire quand je vais corriger votre travail je dois faire plus votre image ça doit revenir ça doit venir et ensuite boum je dois pouvoir utiliser l'application sans avoir à faire d'un zéro installation rico bien sûr c'est tout l'intérêt de docker c'est ça c'est que tout est encapsulé dans une image qu'on peut lancer sous forme de conteneur après derrière balançant le conteneur alors j'espère que ça va marcher allons-y donc pour lancer vous avez dit machete la 1 dans les images voilà c'est la seule image qui est calcée toute manière je relance il me demande les paramètres voilà je mets du numéro de sortie un numéro de port voilà de sortie qu'on avait convenu tout à l'heure quand on avait créé dans le docker file et je peux faire du coup je peux lancer maintenant ça y est tout est prêt il a dit oui bon il a mis les mêmes messages que tout à l'heure mais normalement il n'y a pas trop de soucis et donc je peux lancer maintenant je vais cliquer là tout simplement et voilà mon application donc on est bien sûr là sur le conteneur docker là on est bien d'accord là dessus donc du coup si je fais ma petite requête là voilà je submite sans marchant aucun problème et comme dans ma base j'ai deux tables je peux faire la requête avec jointure donc je clear là je fais la requête avec jointure je submit et on a bien des résultats et on a bien une image de coeur on est bien sûr ce schéma là c'est ça l'idée de la faire 1 on est bien sûr ce schéma là ah non non c'est pas ça en fait c'est ça et bien j'ai encapsulé tous les différents éléments dans une image de coeur que j'ai pu lancer en fait j'ai pu lancer le conteneur vous l'avez vu il est bien là le conteneur ici qui a été lancé ainsi de suite vous avez vu un sur docker desktop on a bien le conteneur qui est là et il est lancé ça fait une minute qu'il est lancé on est d'accord là dessus bien je reprends du coup pour tout le monde voit bien les choses donc l'idée c'est de créer une application web app python avec les technologies qu'on connaît bien la plupart souvent de manière très populaire aujourd'hui on est sur stream lead mais encore une fois c'est pas la seule le seul la seule librairie possible il y en a d'autres solutions dach pokishani et moi ici j'ai utilisé gradio mais c'est pas limitatif du tout cette application là doit se plugger sur une base de données voilà en utilisant des requêtes sql soit en alimentation sans requêtage très bien alors du coup tous ces éléments là je dois les mettre dans une image docker or il ya un enjeu c'est que si je veux utiliser un serveur de base de données il faut aussi que j'installe du coup le serveur de base de données et que ensuite je le configure correctement avec les comptes ainsi de suite ainsi de suite et ce que j'ai dit ici dans cette vidéo c'est que en réalité on a des on a une solution qui est plus simple qui ne nécessite pas l'installation d'un serveur de base de données c'est sclite avec sclite les différents tables sont capsulés dans un fichier point db tout simplement avec les différents éléments avec les différents champs qui peuvent faire les connexions et ensuite avec une librairie python je peux accéder à la base en faisant des requêtes sql directement donc sql sql lite là c'est une solution qui me paraît intéressante encore une fois les études là je parle à mes étudiants du coup vous avez le choix des outils très bien moi ce que je veux c'est que ça marche et j'ai quand même un peu programmé dans ma vie j'ai fait pas mal d'outils dans ma vie et s'il ya bien quelque chose que j'ai fini par comprendre c'est plus c'est simple plus c'est fiable voilà bien sûr il faut remplir le cahier des charges un plus c'est simple qui fait rien je crie pas d'application j'ai zéro ligne de code ça va jamais planter on est d'accord là dessus non il faut remplir le cahier des charges mais avec un contexte qui est défini mais dans ce cadre là plus on choisit la solution simple plus la solution sera fiable voilà excellent travail à tous